Musique 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 La milieu sueur, j'ai hyper froid Je viens d'arriver j'ai mis mes lunettes mais en pleine D'un peu trop de mouage Si j'avais pas du mouage Je viens d'arriver à Washington, si vous pouvez le voir, je suis arrivée à Washington. J'ai pris mon vol ce matin de San Juan et j'ai littéralement dormi dans l'avion. Et en plus on a eu un vol avec énormément de turbulences donc voilà. Et là je suis enfin arrivée à l'aéroport de Washington. Il est hyper bizarre cet aéroport. En fait il y a des navettes de parking à même l'aéroport. Il est vieux en même temps mais genre c'est très bizarre. Et il y a le métro. Il y a le métro, il y a une ligne qui va direct au s'en souvienne c'est hyper pratique. Là ma ligne arrive dans huit minutes. J'attends dehors tout est très très froid. Donc voilà je suis trop habituée après mes 32 ans. Gré pendant une semaine. Donc j'ai ressorti le petit sweaters. Et ce qui est hyper bien c'est que du coup le métro pour aller s'en prêter le week-end coûte seulement deux dollars. Genre je suis choquée. En fait c'est juste pour le week-end pour que les gens visitent les trucs en plus de dollars alors que la semaine c'est genre 15. Donc je suis contente que j'ai payé que deux. Voilà voilà. Je vais aller visiter un peu les trucs à faire à Washington. Je n'ai pas énormément de temps pour l'attraction. Il va falloir que je me magne. Mais je vais faire genre mes must-haves. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Bon mais Luciel je vous retrouve. Je suis enfin arrivée dans le centre de Washington. Alors vous faites pas gaffe. Mes cheveux volent dans tous les sens parce qu'il fait beaucoup de vent. Il fait froid aussi. Ça, ça n'a pas changé. Mais voilà. Et je suis enfin arrivée. Donc j'ai pris le métro. En vrai ça va. C'est un peu long quand même. Mais il n'y avait que. Enfin c'était une ligne classe. Enfin directe quoi. Et donc du coup ça allait. Et puis là j'ai été dans tous les parcs. Il y avait tous les monuments hyper importants de Washington. Comme le Memorial Lincoln. Il y avait la Maison Blanche. Bon on la voit pas très bien la Maison Blanche. Vous verrez sur ma vidéo. En fait c'est vraiment plus derrière des grilles et tout. C'est super sécurisé. Enfin limite il faut faire attention où vous traversez. parce qu'à chaque fois il y a des policiers qui disent non c'est pas le bon sens et tout. Donc voilà. Mais sinon. Sinon c'est cool. Et là du coup je vais marcher jusqu'au Capitole. Il y en a pour 40 minutes à pied. En fait tous les monuments de Washington sont sur une allée. Enfin sont représentés sur une allée. J'ai les doigts rouges. Et donc ça permet de tout faire sur la même allée. Mais l'allée est tellement grande qu'en fait ça fait une heure si vous voulez faire toute l'allée. Du coup moi j'ai que ça à faire. Washington. il y a pas trop d'eau. Enfin il y a un centre ville. Mais je sais pas. C'est pas comme New York où il y a plein de boutiques, plein de trucs à tester gustatiquement et tout. C'est plus en mode bah monument, monument. Mais moi ça m'intéresse là. Donc il fait super beau. Vraiment il fait super chaud. Enfin super chaud. Non. Il fait super beau. Il fait ensoleillé. Il fait pas super chaud. Mais c'est calme. C'est dimanche et tout. Et puis c'est beau. Washington. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais enfin c'est grand. C'est large du coup. Là je vais aller voir. Il y a un truc qui m'intrigue. C'est des flammes bleues. Et ça a l'air trop bien. Je pense que c'est pour la guerre. Il y a pas mal de tout ce qui est mémorial pour la guerre et tout. Et du coup voilà. Donc je vais aller faire mon petit coup. De toute façon je vous emmène avec moi et vous allez un peu tout voir. Là j'attends pour traverser. Voilà voilà. Voilà voilà. Et derrière moi il y a la cour suprême aussi. On la voit juste là. Voilà la cour suprême. Donc voilà. Mes cheveux hors-paillem. J'ai bien marché. Il fait très ensoleillé encore. Mais il fait froid. Et j'ai bien marché. Genre là je suis un peu de chaos. Donc en fait tout est rentré dans mon programme. Genre j'ai eu le temps de tout faire. Je pense que je vais aller me poser au Dunkin' Donuts. Il y en a un pas très loin. Et juste avant de reprendre le métro pour l'aéroport. Je serai un peu en avance à l'aéroport. Mais en vrai c'est un peu mieux. C'est moins de stress aussi. Donc je vais faire ça. J'ai repéré qu'il y avait des trucs sympas en plus à l'aéroport. Donc en vrai ça ne me dérange pas trop d'être là-bas. Juste au moins j'aurais fait la ville de Washington. Et puis voilà. De toute façon là je ne peux pas faire grand chose d'autre. Parce que les monuments ils sont faits. Et enfin voilà. Et j'ai vu ce que je voulais voir quoi. En gros. Waliwalu. Donc du coup je vous fais des bisous. Et ma tête c'est R.I.P. Je ne vous parle pas hyper fort. Parce que je suis dans la salle d'entente pour l'aéroport. Je suis enfin arrivé dans l'aéroport. Je suis assurée mais claquée. Je suis passée chez Potbelly. On aurait créé un petit check Oreo. Avant que vous alliez le maïké. Et là ils n'ont fait plus l'idée. Mais genre l'Oreo. J'ai pris un sandwich aussi. Voilà voilà. Je vais me poser. J'ai fait plus de trucs à faire sur l'iPad. Voilà. Vraiment le bouton de mon stick là. R.I.P. aussi. Et puis voilà. Voilà voilà. Tout que j'espère que cette partie est très bien joli-tuée. C'est très bien fini. Je vais te diviser en trois parties. Je vais faire une partie New York, une partie Porto Rico. Et une partie Washington. Donc voilà. Je vais te voir. Et puis on va se faire. Ah, on ne peut pas dire. Je te dis une adresse à me.